Sous-titrage Société Radio-Canada Le résumé de financement et le risque, maintenant, on peut aussi qu'on est libanais, résident d'un pays. Ils vont nous communiquer aussi qu'on va être fait par rapport à ça. On va nous communiquer aussi qu'on appelle, parfois, pour les appels aussi, j'ai un ami, j'ai dit, c'est par rapport à mon fait, et on menace donc à faire l'objet de monsieur le procureur, à espèce après la guerre. Donc voilà, entre autres, un certain nombre de dossiers qui vont faire l'objet de communication par monsieur le procureur général préalablement de la guerre. Donc, selon vous, vous avez la parole. Merci, monsieur l'avocat général, monsieur le président de la Chambre nationale de l'Égypte, de la presse publique privée. Comme a l'accoutumé, la série de communication du parquet général se fait le devoir ce matin, de porter en connaissance un certain nombre d'éléments, à partir desquels un communiqué s'enlut, et déjà on n'a préparé des copies, à la presse de la presse, juste après la communication, la presse peut avoir une copie. Le premier débat, permettez-moi, ça concerne l'exécution des décisions du CIS. Mais avant de prendre la parole, je voudrais que si le président national des CIS a quelque chose à dire, avant que nous fassions à la période du communiqué, ensuite le représentant de la gendarmerie et de la police, ensuite nous allons terminer par ce communiqué, c'est extrêmement important. Parce que l'on vient du rechercher aujourd'hui, c'est d'éviter de confondre les accueils qui interviennent au niveau de l'exécution des décisions du CIS. Il s'agit notamment des agents de la gendarmerie et de la police, mais également des messieurs du CIS, qui, pour les connaître, ne font que le document. Mais en réalité, sont confrontés à plusieurs difficultés. Donc, il va falloir d'abord de donner la parole, avant que le procureur ne puisse faire se communiquer qu'il va sanctionner leurs propos. Je vous remercie, monsieur le procureur général. Je vous remercie, vous êtes le président de la chambre nationale des juifs et des Justices, vous allez comprendre que vous passez à la parole, et que vous recevez votre propre conscience. Merci Monsieur le Proculteur Zimbabwe, Messieurs les Apprenaux Généraux et chers frères, depuis la nomination de M. Alphonse Carrein, des dispositions parlant dans le sens de la réorganisation du parcours général de M. Alphonse Carrein ont été prises. Par ces dispositions, certaines visaient principalement l'exécution des décisions de justice. C'est ainsi, dans un premier temps, il a instruit au service des élus de la police et de la gendarmerie de suspendre momentanément leur assistance à l'exécution des visiteurs de justice, et de voir au clair les réquisitions précédemment signées par son président. J'avoue que tout s'est passé dans les règles-là, parce que depuis un bon moment, nous avons déjà évacué ce dossier et que de nouvelles réquisitions ont été régulièrement signées par lui. Sauf que, au niveau du beau commandement de la gendarmerie nationale, direction de la justice militaire, nous rencontrons des difficultés liées au fait que nos frères gendarmes se plaignent qu'après chaque exécution des décisions de justice, que les justiciens ne pensent ou ne voient que les gendarmes. Qu'après chaque exécution, toutes les accusations, toutes les accusations, je vais dire, ne sont portées que pour la gendarmerie. Que l'huissier qui a été expliqué, donc qui a bénéficié de l'assistance de la force publique, n'est plus vu. Les magistrats qui ont rendu la décision, on ne parle plus d'eux. Les avocats qui ont prédé, on ne parle plus d'eux. Donc, M. le haut-commandant a eu des échanges avec moi, il a sollicité ce point de presse. Depuis, il a pensé que seul ce point de presse pourra lui éduquer le citoyen juillet. Nous, nous n'avons pas appris d'opportunité, tout ça, parce que le procureur national n'était même pas favorable, pour avoir dominiqué auparavant sur les procédures d'exécution des décisions de justice. Mais sur eux, leur assistance nous voilà aujourd'hui. Nous, nous ne pouvons pas réculer devant nos responsabilités. Nous sommes des exécutants, c'est vrai. Mais la gendarmerie aussi devrait accepter d'assumer. Lorsqu'elle prête même fort à l'exécution des décisions de justice, elle ne la parle même parce qu'elle est gendarmerie. Le gendarme ne le comprend pas parce qu'il s'appelle gendarme, mais c'est au nom de la loi. Alors, tous les acteurs qui comptent pour l'exécution des décisions de justice, pourront avoir cela à l'esprit. Nous, l'exécution, nous, parce que, pas parce que nous nous appelons l'exécution de justice, mais parce que la loi nous a investi ce mandat. Donc, force doit rester à la loi. Chacun devrait accepter d'assumer. Et oui, nous nous adjouons au nom du peuple bénéfique, pas parce qu'on est gendarme, parce qu'on est issuier de justice, mais si c'est ce point de presse qui peut vraiment faire l'effet de l'objet, nous, nous sommes favorables. On ne va jamais, en tout cas, nous, issuiers de justice, je parle au nom de tous les issuiers de justice. Nous n'allons jamais réculer devant nos responsabilités. Surtout que, présentement, nous avons un procureur général, nous avons un parquet tout à fait déterminé à nous accompagner dans l'exécution des décisions de justice. Donc, Bernard et d'André André, voilà ce que nous pouvons pour le moment activer. Il faudrait que chaque acteur intervenant dans le processus de rétribution des décisions de justice accepte d'assumer. Nous ne devons pas régulièrement nous responsabiliser. C'est la loi que nous appliquons au nom du peuple bénéfique. Bernard, je vous remercie. Merci beaucoup, monsieur le Président. Je vous remercie. Je vous labeledes. Merci. Monsieur les avocats généraux, Monsieur le Président de la Chambre nationale des décisions, je voudrais donc remercier d'abord mon président pour avoir organisé ce plan de presse et remercier aussi le Président de l'Ensemble des décisions pour votre plan d'intervention. La Chambre nationale avertu l'équisition que Monsieur le Président de l'Ensemble, est chargé de prêter aux mêmes fautes aux décisions de justice pour écriter les décisions de justice. La Monsieur le Président de la Chambre nationale des décisions a sécurisé l'huissier de justice. Voilà donc ce que je veux dire. Je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur le Président de la Chambre nationale. A présent, nous allons passer la parole à Monsieur le Président de la Chambre nationale. Je remercie le Parquet général de l'organisation du Président de la Chambre nationale. Je suis très fier parce que tout le temps que nous nous rencontrons ici avec le Président de la Chambre nationale, il s'il y a un droit que dans le renforcement de notre capacité de travail. En ce qui concerne l'exécution des décisions de justice, pour ma qualité d'officier de police judiciaire, je voudrais que c'est un sujet de la provocation. A partir du moment où le procureur général a ordonné, a pris une décision. Et cette décision est dans les mains des huissiers. En fait, l'exécuté. Nous, policiers, on n'a pas mis notre rôle. C'est d'assumer la sécurité de l'huissier dans l'optique d'exécuter cette décision de justice. Et ça a toujours été comme ça. Je réitère encore à M. le procureur général que nous allons nous battre dans son sens et accompagner tous les sujets de justice afin de pouvoir l'exécuter, l'indexécuter. Merci M. le Président. Je vous remercie beaucoup. A présent, nous allons donner la parole à M. le Président général pour son communiqué. M. le Président général. Je vous appelle la parole. Merci. Communiqué numéro 331. Sous l'exécution des décidents de justice, le procureur général près de la cour d'appel de Komakry informe M. la couvergne de la à Toma, Mata et Matoto, les préfets et maires de la préférature du Nesson ainsi que les chefs de quartier des localités concernées et la population de Conakry, qu'à compter du 8 mars 2022, les issuels de justice vont procéder à l'exécution des décisions de justice dans le ressort d'un cours d'appel de Conakry. Ces exécutions visent à assurer l'autorité de la justice et s'inscrivent dans le cadre de la résolution des difficultés d'exécution des décisions de justice en République de Guinée de façon générale et dans le ressort de la cour d'appel de Conakry en particulier. Il faut indiquer que les réquisitions signées dans le cadre de l'exécution des décisions de justice sont prédatives à 154 dossiers, résultant du travail de la Commission en charge du suivi de l'exécution des décisions de justice, insitué par le Parc général, suite aux échanges de la difficulté d'exécution marquées par l'ingérence de certaines autorités politiques, administratives militaires ayant mis de conséquence sur le travail des services que l'exécution a pu constituer de la police et de l'agent d'améliorer et surtout le travail de l'exécution dans le cadre de l'avis et de l'éducation. Tout à l'assurance que ces différentes exécutions s'effectueront conformément à la loi et dans le cadre de l'exécution de l'état de droit, le procureur général près d'un coup d'appel de Conakry invite les élus locaux, les sages, les religieux, les autorités administratives à tous les niveaux à la sensibilisation et à la collaboration pour éviter les troubles en langue publique à cette occasion, car les décisions de l'exécution s'imposent aux autorités administratives civiles, judiciaires et politiques. Il informe par ailleurs que le rôle des services de police et de la gendarmerie consiste à sécuriser l'exécution de l'exécution, chargée de l'exécution, ainsi que les personnes et les biens sous les lieux de la vie et de l'exécution. Il rappelle que la mission de l'exécution et de l'exécution à l'exécution et de l'exécution est que toute opposition, résistance avec violence, voie de vente, menace, injure, exercée sur la personne népolitaire que l'autorité publique dans l'exercice de ses fonctions constitue des faits de dépidions et d'outrages prévus et punis par les articles de 666, 658 décubants du code pénal. Le procurant de l'exécution inscrit les procurants de la République d'exécution des localités concernant l'exécution de l'exécution au respect de la loi et en plus de responsabilité dans le cadre de leur mission, fait au paquet le 7 mars 2022, le procureur général. Voici le premier communiqué qui concerne l'exécution des décisions de justice. 5 transitions. Nous passons au deuxième communiqué qui nous paraît très important et qui sera d'ailleurs mis à la disposition du média pour informer l'opinion publique, nationale et internationale. Communiqué du parquet général et institution au fin d'ouverture d'informations judiciaires sur les faits présumés de financement du terrorisme. Il a été porté à la connaissance du procureur général à travers le communiqué de l'Avassade des États-Unis à République de Guinée, la déclaration du procureur du département d'État en tant que du camp master 2000 perdus. Les faits présumés de financement du terrorisme réprochés au nommer Ibrahim Taher et Alissa, tous des hommes d'affaires d'origine ibanaise résidant en République de Guinée. Il résulte du dit communiqué que les mises à cause ont été désignées par le bureau du contrôle des avoirs étrangers en APD ou VAG, du département des présents des États-Unis, comme des financiers préjugés d'une organisation considérée comme terroriste par les États-Unis. En rappel, la République de Guinée est signatée depuis le 16 novembre 2001 de la Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme du 9 novembre 1999 qui a pourvu le rapprochement de la coopération internationale entre les États s'allissant de la mise au point et de l'adoption des mesures efficaces de prévention du financement du terrorisme ainsi que des mesures de répression impliquant des poursuites judiciaires des présumés auteurs. Elle a ainsi ratifié l'adoption du 14 juillet 2003 et la mise en œuvre à travers la loi vocalise M.A. 2020-2024 à 1.17 août 2021 portant du compte le blanchiment du capitaux et le financement du terrorisme. au sens de l'adoption du 8 de la vie de loi à quelques mois que ce soit, directement ou indirectement, délivrément fournir, réunir ou gérer des fonds ou autres biens, ou tant de fournir, réunir ou gérer des fonds et autres biens, utilisés en tous vos partis par un terrorisme pour la prévention et répression du terrorisme à la République de Guinée ou de contribuer à la commission d'une telle infraction. 2. Quiconque finance les voyages des personnes qui se rendent dans un État au gouvernement d'un État de résidence ou de nationalité dans le PESC, de commettre, d'organiser ou de préparer des actes terroristes ou en même lui participer ou de se dispenser ou recevoir un entraînement au terrorisme. 3. Quiconque participe en tant que complice à une infraction de financement du terrorisme. 5. Quiconque organise seul ou en tant que complice une infraction de financement du terrorisme au sens du présent article ou en tant que commune. Sous réserve de cette précision, il est indiqué que la procédure applicable à la quête, la poursuite, l'instruction et le jugement des infractions du blanchiment du capitaux et du financement du terrorisme est prévu par les dispositions des actes de 844 à 854, des 844 à 854 du code de procédure pénale, ainsi que les articles 104 et suivants de la loi organisée par le Lippenger, bar 024, bar an, du 17 août, de Lippenger portant une compte de blanchiment du capitaux et de financement du terrorisme. Sous le fondement et disposition de l'article du corps de procédure pénale, le procureur général peut dénoncer au procureur de la République les infractions à la loi pénale dont la connaissance lui engloigne par instruction écrite et verser au dossier de la procédure d'engager ou de faire engager les poursuites ou de saisir la révision complétale de telles éditions écrite qu'il juge au point de vue. De ce qui précède, le procureur général près de la Cour d'Appel de Coranqui, instruit le procureur de la République près du tribunal de première instance de cadeaux d'engager ou de faire engager des poursuites judiciaires sans guérir par voie d'information judiciaire contre les nombreux Ibrahim Taher et Alissac, tous les hommes de l'appel de l'origine mounaise résident à la République de Guinée, ainsi que toutes autres personnes susceptibles d'être dénoncées dans la présence procédure pour des présomptions graves de blanchiment du capitaux et de financement du terrorisme. Faire prévue et publiée par les articles du 8, 192 de la loi ordinaire, 1 bar 2021 par 024, bar AM 17 août 2021, portant l'une contre le blanchiment du capitaux et le financement du terrorisme, qu'à 199, à 509 du corps d'ordre pénal, requiert la saisie des vignes, des gènes des avoirs et toutes autres mesures conservatoires à l'accord des personnes physiques ou moralement de lesquelles l'information judiciaire sera couvert par voie de révision, conformément à l'article 10 de la loi ordinaire 1 bar 2021 par 024, bar AM 17 août 2021, portant l'une contre le blanchiment du capitaux et le financement du terrorisme et 1668 du corps de procédure pénale. Réclat à nous, aux besoins, par voie de formation judiciaire aux autorités compétentes, la vignée de toutes dignités et privilèges dont pourrait se prévaloir les personnes poursuivies dans l'intérêt de la loi jusqu'à la fin de la procédure. Le procureur de l'attache du prix à l'exécution est présente d'instruction. Tel est le message que le parquet devrait passer par rapport à l'ouverture d'informations judiciaires contre les personnes indiquées dans le communiqué. Nous passons sans transition aux faits de vénance de l'ordre. Je ne voudrais pas dire et communiquer dans ce sens, mais je voudrais juste rappeler l'opinion nationale et internationale que mon parquet a été saisi d'une plainte mal-esprit de M. le procureur spécial près de la pilière de M. Mali Touré, portant à notre connaissance des faits présumés de vénance de mort à son âge. La presse est ainsi libérée, faite par l'apprentissage de son conseiller Société civile professionnelle, Sylvain. M. le procureur général, M. Mali Touré, le procureur spécial près de la Cour de répression des informations économiques et financières, qui est domicilié au gardien de la toroi dispensaire commune de la toroi pour la crise, Elisa Domicile, à l'étude de son conseil, la Société civile professionnelle d'avocats associés, le procureur général, avocats associés, s'ils arrivent même pour le méritage face à l'amérique de la crise pour la crise, vient par la présence, portée régulièrement pleine contre l'IS pour des réflexions visées à l'opin, au fin de l'ouverture d'une enquête judiciaire. En effet, à l'aube du 3 mars 2022, le procureur s'est réglé pour faire des ambitions afin d'accomplir cette obligation riche. Arrivé dans son salon, grande feuille s'assouplit de constater la présence des feuilles glissées à travers la porte-mantée principale sous lesquelles on peut dire « Allez trouver, tu as touché à l'initiative. Laisse-nous tranquille, ciment, amérissement, une seule balle souffrira. » Sans les appareils, il a, le même jour, réquis du ministère de l'Ouest du Pogomou, le ministère du Pogomou, à l'initiative de cela, dans son domicile, si c'est indiqué, pour dresser un procès de mal du constat tendant à la sauvergarde des droits et d'intérêts pour toute fin du juge. Ces faits constitutifs des infections de menaces de mort, prévues et publiques par les articles 282 et suivants du colpénat, ont posé que the conducts de cause d'énormes prescriptions plaignantes. C'est pourquoi, sous le fondement des dispositions sur le site, M. Ali Toué, procureur spéciale près de la courbe de répression des infractions économiques et financières, domicile au quartier de la Tomane, sur la salle de la Tomane, à CRI, évisable domicile à l'étude du conseil de la Société civile professionnelle d'Abonga, Paromo-Citran-Cavara, Abonga-Soussié, CIS, à l'immédiat de le Véritage, grâce à la même politique pour la CRI, portez également mes conflits auprès de votre parquet, afin pour vous de référer une information judiciaire en vue de mettre en état de l'église l'auteur de ces actes gratulés sans préjudice de la réparation des droits de l'Église, comptant sur vos clients spirituels, vous avez voulu me souhaiter l'étude en expression de notre profond respect. Alors, suite à cette plainte déposée au parquet de sur le contrôle de la Cour d'appel de Bonavie, il est là des pièces jouées, notamment le procès de la loi de Constant, en date de 3 mars, en date de 3 mars, instrumenté par le cabinet du siège de justice, même au haut, au commun, le 5 procès de la loi résultat s'est l'issue. Déclaration au fin de la petite révisition. À la rétale de nos seuls à l'église, procuré à ce que ça met la Cour des répressions et la loi de la sécurité financière, le bien d'espoir. Au petit matin du 3 mars de 2012, aux environs de 6 ans du matin à son éveil et à coupé des papiers qui ont été glissés par des personnes non identifiées sous sa porte d'accès à son salon, sous les pièces sont écrits les mots de l'église de mort. Que les mots écrits sur ces papiers étant la preuve des réactions de mort d'ombre qui est mythique, une américaine allait faire le ménage à son officiel, constater les frais du tour, adresser le dossier de l'homme pour tout faire le droit. Mais je me suis rappelé et je l'ai dit 3 mars de 2012, à 7h48, au quartier de la tombe qui se passait dans la commune. de la tombe ou récifié au troisième état d'un humeur l'appartement du récord ou l'état en présence du récord et de ce jérif s'il y emmène le général du humeur et il constatait ces fichiers sous la porte d'accès au salon. J'ai trouvé 6 feuillets sur lesquels sont transcrits ces fichiers. 1. Sous 3 feuillets on peut lire « Allez-mouler, tu as touché les bouchards ». 2. Sous 2 feuillets on peut lire « Laisse-nous la crie, sinon un maldissement ». 3. Sur une feuille on peut lire « Une seule balle sur l'arbre. » plus rien d'état, ces opérations de constat ont pris fin à 8 heures d'une nuit. Au regard de ces pièces joyeuses à la presse, le procureur général adresse à M. le procureur de la République près de M. le procureur de la République de la République. J'ai l'honneur de vous transmettre pour compétence la plainte en date du 4 mars de 2022 fondée par M. le procureur Procurance spéciale de la République de pression des infractions économiques et financières RIEF d'Ovisi au quartier de la Tourmal de son ancien commun de la Tourmal prenne compte fixe pour des faits de violences de mort qu'un prévu et publié par l'article 292 du Côte-Pénard. Vous vous prévrez saisir à cet effet la question simple de la police judiciaire pour inquiète de l'État et contre la rue. Veuillez-moi de ce que vous connaissez la République à l'assurance de ma part de la pension. C'est un peu vous dit que nous l'avons appris puisque vous n'êtes pas en marge de l'actualité que depuis la mise en place de la République de pression l'opinion nationale et internationale a l'égard de l'État. Tous les partisans d'actualité que l'éducation de ce soir convaincu de la portée de l'engagement en compagnon avec nos différents enseignants ont engagé les bouches judiciaires à tout le monde. mais ce qu'il faut rappeler le magistrat de la médiacité de ces fonctions a besoin de ce qu'on appelle la protection de l'État. C'est qu'on a l'aventuré. De ce côté, les mesures sont déjà prises dans le cadre de la sécurité des magistrats qui dévoluent au niveau du secteur. Mais ce qu'il faut répéter comme les hommes, c'est que quelque part, l'intention au-delà de toute forme de procès de porter attentes à la méroste de la magistrale et qui sont sans sablement. Parce que c'est dans l'exercice des fonctions que ces penances nous montrent. Lorsque les penances pour l'ordre sont réitérées, soit par un écrit, là, on quitte par simple parole. Et ces éléments nous montrent que à travers les informations écueillies que ces menaces ont été directes avec les grosses rues qui sont en groupe au niveau de la crise. Le procureur de l'État-Louard, au nom des magistrats du baptême, nous restons formels soumêmes d'État. Toutes nos affaires judiciaires ont été évoqués aux pays d'enforceront les règles que possèdent et les droits de l'État-Louard. Cette évaluée d'entreprise s'en sert à rien d'user des entreprises margées malveillantes pour penser pouvoir initialer des magistrats convaincus de la pertinence de la vision pour dire qu'on a gagné sous la justice. La violence n'a jamais eu l'étonne sous la justice. La vie n'a jamais eu l'étonne sous la justice. Il faut que ces personnes sachent et c'est le lieu de porter le message plus haut que le baptême des âgles, en collaboration avec le baptême des âgles, tous les officiers de projet judiciaire dans la même grande prise, de l'étonne sous la justice et de l'étonne sous la justice. Puisque c'est une pleine contre l'île, l'impère contre le peuple n'apprend pas comment arriver quand il prend une pleine contre l'île. Comment c'est-à-dire qu'on peut atterrir des médecins comme ici ? À partir de quoi ces médecins sont commencés ? Cette question est déservée aux agriculteurs et le parquet pour avoir un regard de surveillance par rapport à cette question. Parce que nous le disons que c'est déjà une peine perdue de oser et j'ai espéré que ce sont les médecins qui mèneront bien au poursuite judiciaire du mandat. C'est pourquoi, justement, en parlant de cette idée, le portail général informe qu'il appuie plutôt des réquisitions, des transmissions de négociés qu'on va mettre également nos consens. Réquisitions au point de transmission aux procureurs spéciales, prêts d'appuyer pour jugement devant la Chambre des appels. Le portail général prêts d'appuyer la paix de Golangui, vu la procédure subie contre les nommés Bôles-Boussangawa et Samayo, tous possibles pour les faire présumer des détournements des déniés publics et complicités, faire prévenir des publics par les articles 754 et 764 Globe du Corbinat, puis la disposition de l'article de Venture de Révolence, la banque de Venture, par 07, par PAG, par CNMB, par SGG, du 2 décembre de Venture, pour l'incompétence de En revient à ce consomment de la Cour de la répression des informations économiques et financières, attendu qu'au terme de l'article 5 et suivant de l'avis en romance, les bains poursuivis contre les présumés en cours d'examen devant la Cour d'appel de Conakry sont de la compétence de la Cour de répression des informations économiques et financières. En revient, en conséquence, la transmission de la présence de celui au procureur spécial près de la Cour de répression des informations économiques et financières pour jugement devant la Chambre des appels de l'avis en cours. Le dossier désormais contre M. Paul Moussakavara et Inza Mayot vont être transférés dès aujourd'hui au niveau de l'avis en cours de jugement. Deuxième réquisition, le procureur général perd la Cour d'appel de Conakry. Vu la consomnie suivie contre les normes 1. Saint Moussakavara, ancien directeur général de l'office pilier du chargeur. 2. Mambam Salim Moubahi, ancien agent comptable du même service. Tous poursuivis pour les faits présumés de détournements dédiés publics. Faits prévus et punis par les articles 764 et 767 communes. Vu les dispositions de l'article 21 de l'ordonnance par le 1.20. Par 005 PRG, par CRD, par SLG, du 2.10. Le 1.20. Le 1.20. Un premierár, par the Commission action etупro de presse. Un regard de pas de honnêteté au mandat de la Cour du Fowl anterior sur ces 15 местifs. et le Parc Criminal informe l'opinion nationale et internationale qu'elle communiquera.